bonjour tout le monde un autre conseil vip ou vous abonner vip alors si vous êtes un entrepreneur si vous n'avez pas la mentalité de salarié arrêtez de tout partager avec des salariés vous n'avez pas le droit de passer un week end avec un ami ou une connaissance qui travaille chez quelqu'un vous n'avez pas le droit de voyager ou d'organiser un voyage organisé avec un salarié ou un employé pourquoi parce que c'est très agressif c'est très violent et c'est même injuste de votre part de montrer votre villa de montrer votre ferme de montrer votre série de voitures de luxe un salarié qui peine dans la mentalité des salariés c'est à dire c'est quelqu'un qui cherche la sécurité d'accord quand tu demandes un salarié par exemple tu veux bien l'aider tu veux bien tu lui propose qu'on soit associé qu'est ce qu'il fait eh ben il a peur il te dit il te répond innocemment en te disant j'ai peur de rater ou de perdre ma retraite d'accord quand tu parles avec quelqu'un qui est vraiment coincé dans la peur et dans la zone de confort je pense que c'est très agressif et c'est très injuste de votre part de partager tout ce qui est de merveilleux et surtout pour lui ça paraît c'est vraiment impossible voire miraculeux d'accord lorsqu'on discute des choses qui nécessitent un certain courage avec un salarié il ne cesse pas de critiquer pourquoi parce que on n'a pas encore développé plusieurs dimensions d'esprit vous voyez on est tous les deux responsables de j'ai des accrochages de la jalousie de de la maltraitance des critiques vraiment destructrices vous voyez je ne sais pas est ce que ma vidéo va vous toucher mais je suis sûr que si vous êtes un entrepreneur un vrai entrepreneur vous allez adorer ma vidéo vous allez me proposer d'autres vidéos de qui traitent le sujet c'est à dire la différence entre la mentalité d'un salarié et la mentalité d'un entrepreneur c'était docteur asma andoni médecin généraliste du marocain à bojto je communique pas avec les abonnés fait très attention des fautes